Salut à toutes et à tous, je rejoins de toute ma vidéo pour vous faire un reading vlog. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu, ça doit faire depuis le mois de décembre. Nous sommes en avril, on est quel jour ? On est le 7 avril 2021 et ça fait 4 mois que je n'ai pas lu. Mais je sens qu'en ce moment c'est le bon moment pour reprendre la lecture. Donc je suis actuellement dans mon appartement étudiant, il est 20h, c'est pour ça que je suis face à ma fenêtre et vous ne voyez pas grand chose derrière moi parce qu'il commence à se faire tard. Et c'est ma toute toute dernière semaine de cours en DUT avant que je parte en stage. Donc je suis, je me sens nostalgique, je suis déjà nostalgique de mon DUT. J'ai vraiment, j'ai adoré mes études et savoir que je vais partir, enfin bref, je suis émotionnellement un petit peu instable en ce moment. Donc voilà, j'ai un gros oral à préparer pour vendredi. Mais sincèrement je ne me fais pas de soucis, c'est un truc qu'on fait par 4. Donc ça va aller. Et donc du coup, vu que j'ai fini mes partiels, vu qu'il me reste juste un gros oral à faire et que je pars en stage dans une semaine ou deux, je me dis que c'est le bon moment pour moi de reprendre la lecture. C'est le bon moment pour me replonger dans des univers avec des personnages. Et j'avais envie de vous emmener avec moi dans mes premiers pas après la panne de lecture de 4 fucking mois. J'ai décidé de vous prendre pour la lecture d'un livre qui est tout particulier à mon cœur. Il s'agit de la lecture des Aventuriers de la Mer. Ici c'est le tome 6. Donc en fait je suis rendue au dernier tiers du... de la fin du deuxième intégral. Et en fait je suis rendue parce que j'ai commencé à lire parce que je me suis dit ok je ne vais pas commencer un reading vlog si vraiment j'ai trop de mal à lire, que je n'y arrive pas et que j'abandonne et j'arrête. Et j'étais rendue à 16% de ma lecture il y a deux jours. Je suis rendue à 79% et je me fais bon bah là il faudrait peut-être commencer le reading vlog quand même. Dans ce tome 6, ça part en cacahuètes. Et là je me dis après le tome 6, il y a fort moyen que je continue avec le troisième intégral et que je termine les Aventuriers de la Mer dans les mois qui suivent. Parce que... Parce que c'est en train de partir vraiment en cacahuètes. Et il y a tellement mais tellement d'actions dans ce troisième... Dans ce... Oui, sixième tome. C'est une tuerie. Une tuerie. Je ne suis pas en paix avec moi-même. Et en fait, il y a toujours un roulement de personnages. Ce n'est jamais les mêmes personnages qu'on suit. Mais chaque personnage a une vie catastrophique qui lui arrive. En fait, on suit par exemple le personnage de Kenit. Il lui arrive plein plein de trucs. Et après, on passe à un autre personnage. Du coup, je me dis mais non, je veux retourner sur Kenit. Je suis hyper pressée de savoir ce qui va arriver à Kenit. Mais là, on passe sur le personnage de Malta. Alors bon, tu as oublié de continuer de lire le personnage de Malta. Tu lis le personnage de Malta, tu fais Mais c'est horreur ce qu'il arrive. Mais qu'est-ce qu'il arrive ? Et après, tu passes sur le personnage d'Altea. Tu fais mais non, je veux retourner sur le personnage de Malta. Et donc en fait, tu passes à Altea. Après, tu reviens à Kenit. Donc en fait, à chaque personnage, elle a son lot d'actions. Et tu n'es jamais tranquille. En tout cas, moi, je ne suis jamais tranquille. Et il y a des choses qui commencent à se dessiner. Il y a des choses qu'on commence à se dire. Ah oui, ok. D'accord. En fait, les petits indices qui sont glissés au fur et à mesure, c'est pour ça. C'est pour ce immense truc qui va arriver juste après. Et là, je suis en train de comprendre le sens des vives nefs. Et je me fais... C'est trop, c'est trop bien. Je n'ai pas les mots. Là, je suis en train de sourire. Je vous jure, j'ai mal aux joues. Et je suis amoureuse. Je suis amoureuse de cette saga. Je suis amoureuse de Robin Hobb. Je suis amoureuse des personnages, de l'action, de l'intrigue. Et je me dis, waouh, mais cette fantaisie-là... Ah, l'autrice, elle est forte quand même. Elle est forte. Elle écrit, mais elle écrit tellement bien. On est tout le temps dedans. On ne s'ennuie pas. C'est une écriture qui est... Je me sens dans l'histoire. Je suis dans l'histoire quand elle décrit l'océan. Quand elle décrit le bruit des vagues, l'odeur de la mer. Je m'y crois, quoi. J'y suis. Après, c'est peut-être parce que j'adore la mer. Mais j'y suis, quoi. Je suis à fond dedans quand elle décrit... J'adore les histoires avec les bateaux. Mais les bateaux, c'est ma vie. Et je suis, mais vraiment, je suis... Je suis en extase, là. Je suis passionnée. Je suis passionnée par ce que je lis. Et je me dis, waouh, ça fait 4 mois que je n'ai pas lu, alors que cette pépite était juste sous mon nez. Mais je pense que si je n'avais pas eu ces 4 mois d'arrêt de lecture, je n'aurais pas pris autant de plaisir parce que je me serais forcée. Bon. Voilà. Je suis amoureuse de cette saga. Je suis à 79%, donc bientôt 80%. Et je vous reprends quand j'aurai un petit peu avancé. J'ai quand même envie de vous montrer un petit peu mon appartement puisque, bon, entre vous et moi, on s'en fout, je vais partir. Enfin, j'avais surtout envie de vous montrer mes magnifiques affiches Marvel. Elles sont trop belles. Je les... Elles sont trop belles. Regardez. J'ai Iron Man. Attendez, comment je fais ? Comme ça. J'ai Iron Man ici. Spider Man là. Et j'ai encore un Spider Man là. Et mon porte-clés, c'est les gardeurs de la galaxie et les Kamini Groot. Eh, oh, on ne juge pas, ok ? Sinon, pour ce qu'est mon appartement, en fait, ça se passe comme ça. Il n'y a pas tant de secrets que ça. D'ailleurs, le comptoir, il y a ma cuisine. C'est pas si ouf, ouf que ça. Voilà. Et sinon, j'ai quand même une salle de bain. On ne va pas se mentir, c'est quand même plus pratique. Re-salut, nous sommes le jeudi 8 avril. Il est 18h13. Et là, j'ai terminé ma journée. J'ai préparé mon oral de projet. Mon groupe est parti de chez moi. Donc, on a récité l'oral avec le diapo et tout. Et là, c'est une fin de journée pour moi. Je vais aller m'installer sur mon lit. Et je vais aller lire jusqu'à l'heure de me faire à manger. Lately, I've been craving something to shake me. Something to make me go insane. Take me in a starship to the stars. Soaring on high, the music will be ours. But when I try to find me, I just can't get it right. Lady, you've been making something to break me. Something to wake me. Nous sommes le samedi 10 avril. Et je suis de retour chez mes parents. J'ai pu retrouver mon livre papier des aventuriers de la mer. Et j'ai plutôt bien avancé. Puisqu'en fait, je me suis remarqué que je ne vous ai pas fait de topo après ma lecture de... Je ne sais plus quand est-ce que j'ai lu la dernière fois. Et je suis rendue ici, là. Il ne me reste plus qu'un chapitre et l'épilogue à lire. Là, mon objectif, c'est de terminer ce bouquin ce soir. Et je ne sais pas ce que je vais lire après. Je suis allée à l'espèce culturelle aujourd'hui. Seulement, je voulais acheter les 12 rois de charakaï. Ils n'y étaient pas. Et en fait, je n'ai rien acheté depuis le début de l'année. J'ai acheté genre zéro livre. Et j'ai lu zéro livre aussi, d'ailleurs. Et je ne sais pas. Je suis un peu hésitante. J'ai toujours peur de me tromper quand j'achète un truc. De ne pas aimer ou que ce ne soit pas ce qui me plaise. Et en plus, tout, que ça coûte assez cher les livres. On ne va pas se mentir. Du coup, je vais voir un peu ce que je peux trouver comme livre de fantaisie en promotion sur ma liseuse. Pour pouvoir les lire sur liseuse. En tout cas, les livres que je ne suis pas sûre d'aimer en papier ou de vouloir en papier, je les lis sur ma liseuse. C'est beaucoup mieux. Donc là, au programme, je vais terminer cette petite lecture. Et je ne sais pas ce que je vais lire après. Parce que j'ai envie, du coup, d'enchaîner. Mais je ne sais pas sur quoi. Je vais aller lire. Et je vous retrouve après pour essayer de savoir qu'est-ce que je vais lire après. Les aventuriers de la mer. Je suis trop pressée. Bon, je reviens. Je l'ai fini. Je l'ai fini. Et c'était quand même pas mal. Les deux derniers chapitres, vraiment. C'est cool. On commence à voir le lien entre toutes ces choses. Et je suis hyper impatiente de voir ce que ça va donner dans le troisième tome. Parce qu'il y a des choses qui se sont débloquées. Et il y a un nouveau truc qui est arrivé. Une nouvelle ligne narrative. Et je suis extrêmement curieuse de ce que ça va donner dans le troisième intégral. Et j'ai trop glissé. Et j'ai... Je suis contente. Je suis contente. C'était trop, trop bien. Et ouais, je suis pressée. Je suis pressée parce que vraiment, quand on commence à comprendre le lien des vives-enèvres avec tout ce qu'on t'explique, tous les petits indices qui commencent à se coller. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore quand tu commences à comprendre. Et tu te fais, ok, mais en fait, il s'expliquait dès le début avec les petits indices. C'est que tu vois tout, tout qui commence à s'entremêler. C'est tellement agréable. Et ouais, là, dans ce dernier chapitre, c'était ça, quoi. Il y a une nouvelle facette de l'histoire qui est arrivée et qui va tout changer. Bon, j'ai essayé de faire le maximum. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu sombre. Mais voilà un peu ma pile à lire. J'ai le nom du vent, mais c'est trop une bricasse. Les sorceleurs, mais je trouve que c'est dur à lire. Les Seuls aux Gentilhommes, on dirait qu'il est tout petit comme ça. Mais en vrai, c'est des pages fines et hyper condensées. Donc, il est très gros. J'ai le troisième intégral de Robin Hobb. J'ai Skyward. Je vais peut-être dire Skyward parce qu'en fait, c'est un peu d'une young adulte. En plus, c'est écrit gros en mode science-fiction, peut-être. La Voix des Rois, non. Parce que j'ai envie de lire L'Empire Ultime avant. Là, je dois avouer, ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis mitigée. J'ai peur de commencer. Et après, j'ai L'Apprenti à Saint-Saint que je lirai après Les Aventuriers de la Mer. Donc, c'est un peu ma pile à lire. Après, j'ai d'autres livres sur ma liseuse. J'ai La Fièvre Noire, je crois. Je ne sais pas trop ce que c'est de l'Urban Fantasy. Donc, peut-être que je lirai ça. Peut-être que je lirai La Fièvre Noire sur ma liseuse. Parce qu'en fait, j'ai envie un peu d'Urban Fantasy. Je ne sais pas. Il faut que je vois. Nous sommes le dimanche 11 avril. Et du coup, j'ai choisi ma nouvelle lecture. Et je l'ai commencé à la lire. Il s'agit du Sorceleur, le cinquième tome de Andrzej Zabkowski. C'est une saga que j'ai clairement délaissée depuis le mois de juin de l'année dernière. Et j'ai lu 57 pages, Tureur 2, chapitre 2. Les chapitres sont méga longs. J'avais complètement oublié ça. Je suis complètement paumée. Ils essayent de faire un petit récap un peu de où on en est au niveau de la guerre. Parce que je pense qu'il y a une sorte d'ellipse dans le temps. Mais à chaque année, souvenez-vous l'événement qui a eu lieu sur l'île de Machin. Souvenez-vous les magiciens, nénénia, souvenez-vous. Je me souviens pas. En fait, c'est hyper complexe. Et dans le tome 4, il y avait eu une sorte de gros événement politique. Où vraiment, tu voyais toute la magouille politique et tout. Et je me souviens de ça. Mais je me souviens pas c'était quoi le propos politique. Je me souviens juste que c'était beaucoup politique. Donc je suis un petit peu... Je suis un peu dans les choux, je dois l'avouer. Mais ça a l'air tout aussi bien. En vrai, je suis dans les choux d'un point de vue politique. Mais je me dis, bon, Geralt, il a une mission. Je vais me focaliser sur cette mission. Et on verra si je comprends au fur et à mesure de la politique. Ils essayent vraiment de refaire des petits points. Mais je me souviens plus pourquoi Nivgarde, il veut faire la guerre. Je sais qu'il y a un truc avec les magiciens et tout. Mais je m'en souviens plus. Et en vrai, quand j'ai relu ce chapitre 1 là, j'étais un poil frustrée de ne pas avoir lu la suite tout de suite après. Parce que forcément, ça aurait été un gros avantage. Mais en même temps, je suis plutôt heureuse de retrouver Geralt. De retrouver un peu cet univers, mais vraiment fantasy un peu pure. Un peu médiéval avec des elfes, des sociathèles. J'avais oublié qu'il y avait genre la communauté des écureuils. Je trouve ça minable comme nom. Je ne sais pas si en polonais, c'est les écureuils aussi. Mais bon, bref. Les sociathèles et tout. Toute la guerre. Je trouve que c'est extrêmement bien construit d'un point de vue politique, justement, même si je ne m'en souviens plus trop. Mais dans les petits récaps qu'ils font au début, je trouve que c'est quand même bien construit. Et on sent, et c'est ça qui m'impressionne dans le sorceleur, c'est qu'on sent la tension de la guerre, la tension politique dans tout le monde, en fait. Dans chaque pays. Et non, on ressent vachement bien cette ambiance de bah c'est la merde, quoi. Mais vraiment, c'est bien fait. Et j'aime beaucoup Geralt. Et en vrai, c'est un pur plaisir de retourner dedans. J'avais peur, justement, de retourner dans le sorceleur et de ne plus trop aimer, de ne plus accrocher avec les personnages. Mais pour le moment, c'était plus de la mise en place. Il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est le personnage de Milva. Je sens que je vais la kiffer. Je sens que je vais beaucoup aimer. Et voilà, j'ai regardé quelques commentaires sur le sorceleur, le tome 5, et apparemment, il y a des gens qui disent qu'il y a pas mal de longueurs. Je dis, mais les gars, il y a des longueurs dans tous les tomes du sorceleur. Tu t'attendais à quoi ? De l'action en masse ? Genre, pour moi, le sorceleur, c'est une saga en longueur. Et dire que, oui, dans ce tome-ci, il y a beaucoup de longueurs. Je dis, mais il y a des longueurs dans tous les tomes, mec. Bon, ça m'a fait rire. Donc, voilà, je suis plutôt contente. J'espère, aujourd'hui, j'aimerais bien arriver au chapitre 4, c'est-à-dire, chapitre 3 à la page 119. Chapitre 4, j'aimerais bien lire 2 chapitres, mais vu qu'ils sont extrêmement longs, les chapitres, à la page 163. J'aimerais lire tout ça aujourd'hui, c'est-à-dire lire 100 pages pour quand même bien avancer. Ça me ferait rendre... Ouais, j'aimerais bien arriver presque au milieu ce soir, parce qu'il y a 7 chapitres. C'est-à-dire au chapitre 4. Oui, enfin, bref. J'aimerais faire ça aujourd'hui. Et du coup, de toute façon, je vous tiens au courant. Bon, je vais lire et je vous reprends quand j'aurai avancé dans Le Sorceleur, mais... Oh, en vrai, je suis trop contente parce que, je sais pas, en ce moment, je suis heureuse. J'aime les aventuriers de la mer, j'aime Le Sorceleur, j'ai un stage, ma vie est belle. Voilà. Que de bonheur ! Donc, je vous retrouve... Il est 19h et j'ai rien fait de ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai pas avancé d'un iota. Et j'ai revu mes exigences à la baisse aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, je vais essayer seulement d'arriver jusqu'au chapitre 3. C'est tout. J'ai essayé d'arriver au moins là, aujourd'hui. Et j'ai la flemme... Oula ! J'ai la flemme de lire, en fait. À la place, en fait, ce que je comptais faire, c'est que je comptais écrire un petit peu en début d'après-midi et lire le reste de l'après-midi et en début de soirée. J'ai commencé à écrire en début d'après-midi et j'ai écrit jusqu'à 18h. Enfin, 19h. Là, j'ai un dernier d'écrire. Et j'ai même pas envie d'arrêter, en fait. J'ai envie de continuer. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que... En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit les trames narratifs de mes personnages dans le second tome. Puisqu'en fait, ils sont un peu tous dispachés à droite, à gauche. Et il fallait que j'écrive la trame narratifs de chacun des personnages pour pouvoir après les entremêler et... Et savoir un peu ce qui leur arrivait, quoi. Seulement, là, je suis rendue au moment où, du coup, je dois découper tout ça en chapitres que je dois entremêler pour qu'il y ait une sorte de cohérence chronologique. Parce qu'ils ont chacun leur histoire de leur côté. Maintenant, il faut que je rassemble tout. Donc, je vais essayer de faire ça ce soir. Je vais essayer d'écrire ça dans le carnet que j'ai dédié à ce roman-là. Du coup, je vais faire ça. Et puis, on verra si j'arrive à lire ce soir. Mais bon, en tout cas, là, je suis motivée pour planifier mon second tome pour l'écriture. Donc, je vais profiter de cette motivation pour le faire, tout simplement. Et puis, je vais essayer d'écrire ça. Et puis, je vais essayer d'écrire ça. 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 je vous retrouve pour un update c'est peut-être pas le meilleur plan qui soit même le meilleur endroit qui soit mais j'ai pas mal de choses à vous dire notamment pour ma lecture du sorceleur j'ai pas lu depuis j'avais dit que je lirais dimanche j'ai pas lu dimanche, j'ai pas lu lundi, j'ai lu hier voilà c'est ça, j'ai lu mardi du coup je suis rendue au chapitre 3 j'ai pris pas mal de retard sur ce que j'avais prévu mais j'ai fait plein de trucs à côté j'ai tourné des vidéos j'ai regardé parce que j'ai lu mes tout premiers retours de bêta lecture d'une de mes amies donc là je suis un peu en train de travailler sur ma deuxième réécriture comment est-ce que je vais faire ma bêta lecture et tout, vous avez pu le voir sur le clip d'avant j'ai juste étalé tous mes résumés de chacun de mes chapitres parce que je vais prendre mes trucs quand je termine un chapitre je fais un petit résumé de tout ce qui se passe dans le chapitre avec le lieu, l'endroit, le point de vue et tout ce qu'on apprend dans le chapitre pour voir s'il y a vraiment pas un chapitre complètement inutile donc en général je fais ça et du coup je joue un peu avec mes post-it hop, j'ai un code couleur bien précis tout ce qui est jaune c'est pour tout ce qui est description, développement et des trucs genre je suis pas sûre si je dois les changer ou pas tout ce qui est vert c'est pour les intrigues et ce qui est rose c'est pour les personnages voilà j'ai pas mal de choses à changer au niveau des personnages de quelques petites incohérences donc voilà je suis en train un peu de revoir tout ça pour ma deuxième correction et en plus de ça comme je vous l'ai dit j'ai préparé mon mon deuxième tome où ça y est j'ai découpé par chapitre puisque j'ai écrit tout dans mon carnet attendez hop donc ça c'est tous mes retours de bêta lecture et hier j'ai écrit enfin hier je sais plus trop quand j'ai écrit dans mon carnet un petit peu tout le découpage des chapitres pour le prochain tome j'ai écrit le crayon à papier par contre parce que j'avais un peu de temps de me tromper voilà je suis en train de travailler sur ça en ce moment et donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup lu mais du coup hier j'ai lu un chapitre du sorceleur je trouve que c'est quand même extrêmement long enfin je le savais que ça allait être long comme ça mais le chapitre que j'ai lu hier pour moi si je l'avais pas lu ça n'aurait rien changé ça n'a rien apporté de plus c'est juste il se promène voilà j'ai lu 60 pages de promenades on rencontre des gens on se rend compte de certaines choses voilà on découvre un petit peu la forêt il pleut beaucoup et je déteste l'humidité et même dans un bouquin quand il pleut beaucoup tout le temps ça me... j'aime pas ça donc voilà j'ai lu ça du coup j'aimerais beaucoup lire le quatrième troisième chapitre plutôt aujourd'hui qui est pas très long il fait 38 pages sur ma liseuse contre 54 pour le chapitre précédent ah voilà non en vrai il est pas long du tout il fait seulement 50 pages en papier donc ce serait chouette si j'arrivais aujourd'hui ça me ferait arriver à peu près là ce serait pas mal donc je pense ce soir lire un chapitre en vrai je pense un chapitre par jour c'est suffisant pourquoi chercher plus ? donc voilà c'est tout pour mon petit update du sorceleur j'attends quand même qu'il y ait un peu plus de pas d'action parce que je sais qu'il y en aura pas mais un peu plus d'impact un peu plus de... non c'est pas ça d'implication que je sois un peu plus impliquée dans ce tome-ci parce que pour le moment c'est pas tout à fait ça et du coup je vais continuer à regarder un peu comment je vais organiser ma deuxième réécriture parce que j'ai besoin d'une organisation claire et précise dans ma tête pour pouvoir commencer parce que sinon je me dis mais je vais pas juste rajouter trois phrases ici trois phrases là donc là je suis en train de voir un peu pour le premier acte je vais ranger pour faire celui de mon deuxième acte et voilà je vais faire ça aujourd'hui pour pouvoir commencer la réécriture je pense demain ou après-demain il faut vraiment que je la commence cette réécriture parce qu'en fait je suis un peu en train de regarder les nuages passer en me disant faut que je réécrive j'ai la flemme donc voilà il faut vraiment que j'y aille que j'organise tout et voilà bon alors c'est tout pour ce petit update je vous retrouve dans quelques jours normalement pour enfin normalement j'espère oui pour continuer ce wedding vlog et j'espère que j'aurai ma foi pas mal avancé dans le sorceleur donc je viens vous faire un petit update alors 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 dans ma lecture du sorceleur je n'ai toujours pas avancé je suis toujours au chapitre 3 et hier du coup je suis allée à l'espace culturel donc à la librairie et j'ai craqué pour un livre j'ai craqué pour Rosen de Letitia Letitia oui c'est ça d'Anaé et en fait j'ai craqué un peu au pif puisque je voulais une fantasy assez simple à lire avec une intrigue pas trop pas trop compliquée parce qu'en fait tous les livres que j'ai là dans ma palle c'est des bons bouquins de fantasy et j'avance à une lenteur dans le sorceleur que ça me démoralise un peu du coup je me suis dit j'ai qu'à alterner le sorceleur et Rosen un livre facile un livre un peu plus complexe entre guillemets donc du coup je l'ai acheté hier et je l'ai commencé hier j'ai déjà lu tout ça je suis à la page 137 du coup à la deuxième partie et oui c'est enfin pour le moment j'aime bien j'aime bien mais je suis pas encore attachée au personnage je vois pas encore l'intrigue comment elle va devenir je trouve que pour le moment tout est assez simple entre guillemets donc voilà j'attends que ça se complexifie moi je pense que ça va se complexifier de toute façon j'ai un bon présage parce que bon il parle quand même des sans-visages qui attaquent les djinns en fait c'est l'histoire de trois princesses djinns et les djinns c'est un peu des génies et ils ont été mis en esclavage par la famille des Madis et en fait il y a trois princesses djinns qui vont être obligées d'aller dans le royaume des Madis pour épouser les trois princes du sultan Madis c'est une fantaisie orientale et donc du coup voilà le concept et il y a l'histoire des sans-visages qui du coup kidnappent des djinns pour leur prendre leur fluide parce que vraiment leur fluide a des pouvoirs magiques enfin oui ce sont des djinns et donc du coup voilà c'est un peu le concept j'ai bon espoir que ça se complexifie parce que voilà avec les sans-visages et tout parce que frais pour le moment tout le monde est un petit peu gentil et je me dis mais est-ce qu'il n'y aurait pas une anguille sous roche là-dessous je suis très intriguée ça se lit très vite du coup je suis plutôt contente j'aimerais arriver à la page ouais 200 j'aimerais dire 100 pages aujourd'hui pour arriver à la page bah du coup 230 et avancer à un plutôt bon rythme pour pouvoir continuer avec le sorceleur mais là vu que je sors tout juste d'une panne de lecture j'ai besoin d'un livre où j'ai des facilités à le lire ça se dit pas un livre facile à lire pour reprendre un petit peu confiance et j'ai pris Rosen aussi parce que apparemment il y avait de la romance et alors j'aime pas la romance quand c'est de la romance toute seule ça me gave à un point inimaginable mais quand c'est de la romance dans de la fantaisie ça peut passer je ne veux juste pas il y a un truc que je veux pas c'est que la romance prenne toute la place et vraiment ou c'est que ça tout le temps donc on verra avec Rosen voilà je suis plutôt quoi la couverture je la trouve méga méga belle non voilà je suis plutôt satisfaite et on verra du coup dans demain et après demain dans les jours qui suivent comment ce roman va évoluer alors ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas pris du coup on va essayer de faire une petite mise au point et de conclure sur ce wedding vlog quand je vous ai quitté j'étais sur ma lecture de Rosen j'étais rendue je crois à 100 et quelques pages j'ai terminé ce roman j'aurais dû faire d'autres clips mais en fait j'ai complètement oublié j'ai terminé ce roman et j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé mais du coup je suis quand même dans l'hésitation à lire le tome 2 ou pas puisqu'en fait j'avais lu Rosen parce que je voulais une romance dans un monde de fantaisie je trouve que ça ne matche pas du tout entre les deux personnages qui a été choisi pour l'autrice pour faire la romance et ouais ça matche pas mais je suis quand même curieuse parce que bon la première partie c'était beaucoup de mise en place on suivait les princesses dans le château comment elles évoluaient dans ce nouveau monde et la fin quand même annonce quelque chose d'assez pas mal pour le tome 2 du coup voilà je me dis peut-être peut-être que je vais lire le tome 2 je vais d'ailleurs sûrement le lire mais je ne sais pas quand enfin déjà il faudrait que j'achète le deuxième tome mais ouais franchement j'ai bien aimé c'était pas mal l'histoire des Jeans et tout c'était une petite lecture franchement je l'ai lu super vite c'était une lecture assez légère assez sympa et c'était de la fantaisie pas prise de tête donc vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai passé un excellent moment et de toute façon je vous en parlerai dans un prochain dans un prochain update lecture normalement c'est pas l'update lecture de la semaine prochaine mais c'est celui encore d'après c'est le premier jeudi de mai que sort l'update lecture après pour ce qui est du sorceleur je n'ai du coup toujours pas avancé je suis toujours rendue au chapitre 3 puisque j'étais focus sur Rosène mais il va je vais continuer je vais le continuer après c'est vrai que du coup vu que j'ai passé pas beaucoup de temps à lire Rosène et que je le lisais assez vite je lisais 100 pages tous les soirs donc c'était très agréable ça va me mettre un coup de retourner au sorceleur parce que je ne sais pas pourquoi avec ce livre je mets un temps fou à le lire j'ai beaucoup de difficultés je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression que certains livres se lisent plus vite que d'autres peut-être parce que les pages sont plus petites et c'est écrit plus gros mais je n'ai même pas l'impression que c'est ça j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à lire certains livres que d'autres et donc du coup celui-ci je mets un temps fou à le lire c'est assez frustrant je dois l'avouer mais bon il faut bien continuer en fait c'est frustrant parce que j'ai lu chapitre 2 il n'y a pas longtemps et il était inutile ce chapitre mais je crois que je vous l'ai déjà dit et en vrai c'est le rythme du sorceleur est assez mollasson mais j'ai hâte que ça accélère un petit peu dans l'intrigue et qu'on soit un peu plus dedans donc voilà je vais continuer je vais le poursuivre et de toute façon je vous en parlerai très prochainement peut-être dans un autre wedding vlog ou en note d'être lecture mais bon pour le moment c'est ma lecture en cours pour ce qui est de l'écriture j'ai terminé de planifier mon second tome normalement il me reste c'est mon chien qui aboie normalement il me reste bon il me reste quand même quelques points à éclaircir notamment la fin et en fait j'ai remarqué que j'ai du mal à écrire la fin de ma saga parce que je ne lis pas les fins en fait en général j'ai remarqué que dans ma bibliothèque je ne lisais pas les fins de saga et c'est pour ça que du coup je me suis dit bon il faudra peut-être que je lise le deuxième tome de Rosen pour voir un peu la fin de saga et comme je ne lis pas des fins de saga et que je ne sais pas trop comment conclure moi-même donc voilà je me dis il va falloir que je m'attèle vraiment à terminer des sagas dans pas longtemps pour voir un petit peu mais c'est vrai que j'ai j'ai remarqué que mon chien est juste en face de moi en train d'aboyer il est agaçant c'est vrai que j'ai remarqué que ouais je termine pas mes sagas et bah je viens de me rendre compte et je me fais bah ouais il va peut-être finir quand même ce serait sympa enfin bref voilà j'ai terminé la planification de mon second tome et j'ai terminé de planifier ma deuxième réécriture parce que du coup ouais c'est ma deuxième réécriture là et après donc j'aimerais beaucoup commencer ma réécriture de toute façon je pense que ouais je vais vous reprendre pour un autre vlog genre juste après il sortira dans 2-3 semaines mais voilà pour moi-même me motiver à commencer ma réécriture et je suis trop pressée de commencer ma réécriture j'ai pas mal d'idées euh ouais je suis pressée je suis pressée de vous reprendre pour continuer un petit peu ce petit suivi dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce vlog parce qu'en fait j'hésite à chaque fois d'en faire un parce qu'au montage je trouve que c'est inutile je me dis mais non il y a des gens qui font ça tellement mieux que moi ou alors ça vous intéresse pas du coup je suis toujours dans l'hésitation de je le fais je le fais pas je le fais je le fais pas et là c'est vrai que je me suis dit à force de réfléchir je ne fais jamais rien et c'est pour ça que je me suis dit tu tournes tes vidéos tu les postes et tu arrêtes de te prendre la tête parce qu'en fait c'est ça mon problème c'est que je tourne des choses je fais le montage et au moment de le poster je me fais c'est inutile c'est nul ce que je fais les gens ils font tout mieux que moi ça n'intéressera personne fais pas et du coup en fait je ne poste rien et je suis un petit peu entre deux choses donc dites-moi surtout en commentaire ce que vous allez penser de ce wedding vlog si vous voulez que je continue à en faire ou pas si vous préférez que je mélange un peu lecture-écriture ou si vous voulez que je fasse que un wedding vlog écriture ou que un wedding vlog lecture et après c'est vrai que du coup j'aurais peut-être un petit peu moins de contenu voilà surtout dites-moi en commentaire vos préférences ça m'aiderait beaucoup et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine avec un tag écriture ça va être le premier que je fais sur cette chaîne et je suis très très contente de vous parler écriture parce que c'est vrai que c'est un truc un petit peu secret pour moi vous savez que j'écris mais je ne vous ai jamais vraiment parlé de ce que je faisais ou de ma façon d'écrire donc voilà je suis assez contente de vous avoir fait cette vidéo je la trouve pas mal voilà je vous la poste et on verra bien elle est assez longue d'ailleurs je crois qu'elle fait 30 minutes mais bon on verra donc voilà et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo salut salut